Bonjour à toi chers spectateurs, c'était Immanquable, c'est l'immanquable clairement de l'année 2017 au niveau de la production française, c'est le film monumental, c'est l'espèce de monstre qui est redouté et attendu par tout le monde, Valérian et la cité des mille planètes, le nouveau long métrage de Luc Besson, 116ème précisément, l'histoire, nous allons suivre les agents spatiaux spéciaux Valérian et L'Oréline, qui en fait vont se retrouver à signer une mission, celle d'éclaircir un mystère au sein de la station Alpha, une station spatiale qui en fait est un agrément de plein d'ethnies intergalactiques basées sur l'ISS, ça a commencé en 2005 si je ne me plante pas, comment on nous le montre, et voilà, j'en dis pas plus parce que rien que là on arrive à 40 minutes de film, donc en fait si je vous en dis plus c'est un petit peu ridicule. Pour en parler avec moi, Nico, le grand Nico Lenoué, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Nico qui est donc youtubeur et qui avait participé sur la vidéo de Star Wars, si vous vous souvenez bien vous avez vu sa petite bouille dans le making-of, et c'était lui qui s'occupait du son en fait. Donc on entendait, c'était plus du coup une contribution dans l'ombre que... Voilà, mais une belle contribution dans l'ombre, tout de même une belle contribution. Ça va être compliqué de ne pas être ce film, parce que c'est le film dont tout le monde va parler, clairement. On va pas être les premiers à en parler, on va pas être les derniers, on va être en plein milieu, et c'est un sujet qui va poser débat. Parce que clairement, est-ce que ça valait le coup que Luc Besson investisse 197 millions d'euros pour faire ce film, sans compter les frais de marketing qui sont ajoutés, qui feraient un chiffre approximatif de 220 millions d'euros, ce qui est un budget colossal pour une production européenne et francophone ? C'est le budget d'un blockbuster américain, quoi. Encore c'est le budget de Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, qui était l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma, c'est à peu près cet équivalent-là en dollars. Donc c'était un projet dément. Ça débarque dans les salles avec un week-end américain qui a été catastrophique, des critiques françaises plutôt positives, mais des avis de critiques cinéphiles et de youtubeurs, voilà, qui sont un peu du genre négatifs. Et donc au final, on se retrouve avec ça. Et c'est à ce moment-là que je me tourne tout de suite vers toi, Nico, et que je te demande, qu'est-ce que tu en as pensé de Valérian à la cité des mille planètes ? Ben honnêtement, franchement, j'ai bien kiffé. Bon, je ne m'attendais pas à un film à la hauteur du cinquième élément, franchement. Ça aurait été compliqué. Et c'est, voilà, le cinquième élément, c'est un putain de chef-d'oeuvre. On n'est pas à ce niveau-là, mais franchement, j'ai passé un super bon moment, très très belles images. Bon, un scénario, des fois, ça arrive un petit peu bateau. Mais voilà, bon, je sais que c'est important pour toi l'écriture. Ah oui, oui, ça c'est clair. Je pense que tu en parleras mieux que moi, mais non, après, visuellement, voilà, je me suis régalé, on l'a vu en 3D en plus. Ben, j'avais un petit peu l'impression de retrouver les sensations que j'avais en découvrant Avatar. C'est-à-dire qu'on avait des très très belles images, surtout au début du film. C'est une 3D qui est vraiment bien fichue dans l'ensemble. Au moment où tu as des paysages, tu as de la profondeur de champ, tu ne vas pas te faire mal aux yeux à essayer de faire le point pour regarder le truc qui est au fond du décor. Tu vas bien voir ce que tu regardes. Bon, après, forcément, quand il n'y a plus à rapprocher avec les acteurs, là, oui, forcément, ça passe en flou. Mais voilà, globalement, franchement, ça passe. Je suis d'accord avec toi. J'avoue que pour ceux qui ont vu mon petit édito sur Valérian aura-t-il la peau de Luc Besson, je partais pessimiste sur le film. J'étais clairement en train de me dire, est-ce que ça ne va pas être un échec complet, ça va être un four. Personnellement, j'espère que ça ne sera pas un échec, parce qu'au final, Valérian est peut-être l'un des travails les plus intéressants de Besson depuis quasiment Jeanne d'Arc. Donc, clairement, je n'ai aucun scrupule à dire ça. Je trouve que depuis Jeanne d'Arc, il n'avait pas retrouvé sa flamme, ce qui faisait son envie d'être cinéaste. Il ne la retrouve pas totalement avec Valérian, mais il y a quelque chose qui se dégage clairement de Valérian. Moi, c'est ça qui m'a pris au trip, c'est qu'il y a le passionné de cinéma qui a fait Nikita, qui a fait Léon, qui a fait Le Grand Bleu, qui a fait Le Dernier Combat, qui a fait Le Cinquième Élément. Il est là, il est en partie de retour, il n'est pas complètement de retour, mais il est là. Il est criant de vérité, il a envie de crier son amour au spectateur, et il a envie de donner du divertissement. Et à partir de là, on ne peut pas détester Valérian, on ne peut pas dire que c'est mauvais. On peut dire que c'est bateau, peut-être un tantinet brouillon, mais ce n'est pas mauvais. C'est un bon divertissement, c'est vraiment un divertissement qui est frais, et qui est clairement frais dans la production française. Putain, c'est hallucinant de voir un truc comme ça à hauteur de France, parce que malgré le fait que ce soit un casting à 93% américain, hormis les 3-4 français qui se baladent par-ci par-là, type Alain Chabat... Oui, il y a quelques petits acteurs français qui s'intéressent, effectivement. Mais il y a aussi, on a remarqué ça en regardant à la fin du générique, on a vu que les financements, une bonne partie des financements, sont des financements canadiens, finalement. Parce que, tu m'avais expliqué pourquoi ? Oui, parce qu'ils avaient eu des soucis des crédits d'impôt, je trouve qu'In The Panda explique ça bien mieux que moi. Mais résultat, on sent qu'il y a ce côté, il a voulu garder ça francophone, il n'a pas voulu aller chercher trop de financements à l'étranger, et résultat, ça en fait une production française. Et à cette hauteur-là, Valérian mérite un respect immense. Est-ce que pour autant il aura un succès monumental en salle ? J'ai du mal à y croire. C'est trop niché, je pense, pour réussir à totalement convaincre, et je pense que la longueur posera aussi pas mal de soucis, parce que 2h16, on les sent un peu passer. Ça, on va en parler ensuite, mais... Il y a quelques petits passages, oui, qui des fois, on s'en... Je disais, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Par exemple, vous voyez pas, c'est un passage, on voit qu'il y a une espèce de réunion, il y a des chefs de chaque ethnie extraterrestre, qui se mettent autour d'une table, il y a un mec qui arrive avec des galons partout, on se dit, il va parler, j'espère que ça ne va pas être trop long, qu'il va vite y avoir de la baston. Espérons qu'il ne fasse pas la prélogie de Star Wars avec trop de dialogue dans le scénar. Non, mais c'est ça, c'est ça, j'avais peur de ça. Et finalement, ça va, il y a eu l'action rapidement, ça rebondit quand même plutôt bien. Ouais, alors moi, ça, comme tu disais tout à l'heure, je vais avoir plein de choses à redire, mais moi maintenant, je mets clairement ma réflexion de côté quand je tombe devant un film de Luc Besson au niveau de l'écriture, parce qu'ils bâclent ces scénars, quoi, c'est pas possible, c'est aberrant, c'est dingue, tu peux pas écrire un film de 2h16 et en avoir autant rien à battre de la logique à certains moments ou même de la manière avec laquelle tu écris tes personnages, enfin c'est... Merde, juste pour vous donner un ordre d'idée, le méchant, dès qu'il arrive à l'écran, c'est qui c'est. Je vais pas dire qui c'est parce que ça serait gâché, mais dès qu'il arrive à l'écran, tout est là pour nous dire, « Oh, regardez, c'est le méchant, il vient d'entrer ! » Il y a même la musique qui va avec ! Non, mais c'est ça, mais ouais, mais fou ! Mais c'est bête parce que les... Allez, les 20 premières minutes sont hyper intéressantes, parce que les 20 premières minutes, ça se passe sur la planète Mule, sans trop vous en révéler, et c'est vraiment bien fait, parce que c'est des extraterrestres, donc on ne comprend pas leur langue, il y a vaguement 2-3 phrases qui sont traduites, c'est tout, il y a un esthétisme qui est travaillé, et il y a surtout une envie de créer une petite histoire dans la grande, c'est-à-dire par le biais de cette petite histoire, de nous faire créer une émotion vraiment forte, qui va ensuite rester tout au long du film, qui va pérenniser sur tout le long métrage, et qu'on va ressentir tout au long du film. En fait, cette petite histoire, finalement, c'est la grande histoire, parce que... Bon, on ne va peut-être pas spoiler, mais... C'est celle qui emmène tout le film. Voilà, c'est le point de départ, en fait. C'est vraiment le point de départ. Et à partir de là, le film est vraiment intéressant, et c'est là qu'on sent qu'il essaye d'emmener quelque chose, Luc Besson. Et après, le souci, c'est qu'à partir du moment où il met en place la cité Alpha, donc la cité des mille planètes, et tous les personnages qui vont en ressurgir, il brouillonne. Il ne va rentrer pas dans le détail. Il reste trop concis, ou alors au contraire, il est trop vague, ou au contraire, il en fait trop. Et résultat, on se retrouve avec des personnages qui ressemblent à George Arbinks, avec le capitaine Nemo, avec des clins d'œil à Star Wars qui ne sont pas du tout cachés, avec des clins d'œil à Star Trek qui ne sont pas du tout cachés, avec des clins d'œil à Avatar qui sont encore loin d'être cachés. Et résultat, Luc Besson, il retombe dans ses travers. En fait, ce film, c'est Luc Besson qui retrouve une partie de ses qualités de scénariste, mais qui a encore cette envie de bâcler des scénars et de les torcher à la va-vite. Et donc, de résultat, sans trop en dire, nous pondre 40 dernières minutes, totalement indigeste, où il n'arrive pas du tout à dénouer son intrigue. Et au résultat, c'est comme si... En gros, c'est comme si tu avais une bande dessinée que tu avais sur 60 pages, 45 pages de développement plutôt bien foutu, et que dans les 15 dernières pages, tu te retrouvais à voir les mecs qui résolvaient l'intrigue en genre 2 secondes en plaquement de doigts. C'est vrai que la fin, je suis resté un peu sur ma faim, parce que... Je ne sais pas si tu te rappelles, dans Cinquième Élément, c'est quand même hyper... Ah, c'est punchy ! C'est hyper punchy, à la fin, voilà, tu as l'histoire de bombes qui explosent, à la suite, ils arrivent, ils retournent sur la Terre dans le temps, et tout, il y a des retournements, parce qu'il y a les loups qui se posent des questions, enfin, il y a des retournements. Là, à la fin, on voit, on sent qu'il y a un truc, là, ils sont sur le point de réussir la mission, ça va être énorme, il va se passer un truc, et bouff ! Et générique. Et voilà, c'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu... En gros, c'est un peu ça, quoi. Et la fin... La fin, ça nique, et c'est fini ! Et elle est finie, le film ? Ah non, mais c'est dingue, quoi, enfin, c'est... Puis, voilà, tu viens d'appuyer le point, pour moi, qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de climax, en fait, dans le jeu. C'est ça, c'est... Le climax est ruiné, parce que c'est trop appuyé. C'est comme si c'était un enfant qui écrivait le dénouement, et qui faisait « Il est méchant, il est méchant, il est méchant pour ça ! » Et là, il est vraiment, vraiment méchant, parce que regardez, il est très, très méchant ! Je t'avoue que la fin, quand le méchant est arrêté, ça fait vraiment BD, mais BD comique, quoi. C'est-à-dire... Je dis, putain, on dirait Astérix ! On en dirait dit à la fin d'Astérix, c'est quand Assurance Tour X il est accroché, tu t'en vois... C'est exactement ça, quoi. J'ai pensé à ça direct, et j'ai dit... Ouais, bon... Parce que le film est quand même sérieux, bon, ok, ils sont des personnages, ils sont un petit peu sarcastiques, il y a même des personnages qui... Même, c'est des putains de trolls, des fois, c'est marrant, quoi. On va pas trop révéler, mais Bubble est quand même l'un des personnages les plus trollesses que presque du film, parce qu'il débarque, il est intéressant, mais en même temps, il est en mode, il est jeté et il est pouette. C'est-à-dire, pouette. Il sert de dé ou sexe pour un moment où Valérian a besoin d'aide pour faire quelque chose. Et de toute façon, c'est à l'image de tout le film, je trouve. C'est-à-dire que le film est un repompé de certaines thématiques que mettaient en place pas mal de long-métrages. Le côté très diplomatique fait forcément penser à la prélogie de Star Wars où Georges Lucas voulait mettre en place quelque chose où la politique avait vraiment un gros centre nerveux tout au long de l'intrigue. Là, on sent qu'il y a également ça dans le sens où il y a des enjeux politiques et ethniques qui sont au centre du film. Il y a également ça au travers du côté très Avatar du long-métrage dans le sens cette communauté qui habite sur Mule les Pearls sont donc des créatures qui sont connectées à la Terre. Ça rappelle clairement ouvertement Avatar. Même au niveau du design du hier 100. Ils font beaucoup penser Avatar. C'est juste qu'ils n'ont pas la queue. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'Avatar a peut-être s'est peut-être inspiré de... De toute façon, il l'a avoué lui-même Luc Besson sans Avatar il n'y aurait pas eu Valérian. Donc je pense qu'il l'avoue clairement il ne le cache pas. Mais pas forcément parce qu'il a quand même été... C'est Mézières, c'est ça ? Oui, Mézières. Mézières a quand même assisté. C'était des consultants en fait sur le cinquième élément et en gros tout le long du tournage du cinquième élément il a dit Luc Besson il faudrait que je fasse Valérian il faudrait que je fasse Valérian et c'est ça. Donc au final c'était un peu obligatoire que ça se fasse. Il a un petit peu trotté dans sa tête il s'est dit ouais, ce serait peut-être bien qu'on fasse un film et voilà mais il avait... D'après ce que je sais c'est qu'il n'avait pas le budget ou pas forcément les moyens de le faire. Il n'y avait pas les moyens de le faire et puis à l'époque le cinéma français était assez limité c'est-à-dire pour le cinquième élément il avait vraiment été obligé d'aller chercher des financeurs à côté des Etats-Unis c'est-à-dire que c'était vraiment un film américain à l'époque c'était Luc Besson qui était parti aux Etats-Unis qui avait fait son truc là pour le coup là c'est vraiment un film français francophone assumé de bout en bout où c'est juste des acteurs américains qui l'a ramené en France en plus il les a vraiment ramené en France c'est tourné dans des studios français c'est quand même dingue c'est ça que je trouve c'est tourné aussi c'est tourné avec des équipes chinoises aussi je crois alors en partie c'est qu'à la base Europa Corp c'est un abonné qui m'a dit ça à la base Europa Corp est une boîte qui est en partie chinoise d'accord c'est pour ça c'est pour ça qu'au début le premier logo qu'on voit c'est le logo d'une boîte le lion chinois ouais c'est ça au début je pensais au début j'ai vu ça je pensais que c'est une bande annonce pour un film de Kung Fu un truc comme ça mais non puis après je veux Europa Corp d'accord c'est ça c'est le bon film mais ouais donc on sent qu'il y a quelque chose mais c'est très mal exploité en termes d'écriture je trouve et ouais ça fait vraiment bâcler moi ça m'a vraiment dérangé et le souci c'est que c'est des agents spatiaux spéciaux et la moitié du film ils le passent à se courir l'un après l'autre alors qu'ils sont supposés avoir une mission à côté donc c'est un peu étrange moi je trouve que ça va perturber pas mal de monde et les gens vont se dire mais attendez les gars vous êtes pas supposés sauver la planète il y a le côté romance aussi en fait ouais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment une romance au final ce film on pense à des héros comme dans X-Files Dana Scully et Fox Mulder on pense aussi à Han Solo et Leila qui sont très très froids l'un envers l'autre là on voit en fait Valérian il essaie tout le temps de draguer le ring on se dit est-ce qu'il va la pécho à la fin du film ou pas on se dit à la fin du film il va pas essayer de la pécho ça veut dire qu'il y aura un 2 peut-être qu'il va essayer de la pécho il y aura peut-être un petit peu le running gag en fait de la série et au final pas vraiment et non et au final non spoiler spoiler en termes de mise en scène alors là par contre je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire même si ça va être clair et net Luc Besson il est bon là il est clairement bon beaucoup plus abouti que Lucie qui avait déjà quand même pas mal d'idées de mise en scène beaucoup plus ambitieux que le cinquième élément qui était limité techniquement quand même à l'époque il fallait pas se brûler la face là c'est hallucinant de beauté ce film et c'est hyper ambitieux je trouve je crois même que sur chaque plan le moindre plan du film il y a des effets spéciaux quoi ouais et là dessus et ils sont bien faits et pour autant il y a quand même des plans qui sont tournés avec des vrais décors oui c'est ça il y a quand même pas mal de plans ça se voit que c'est des effets spéciaux et les trois quarts du film sont comme ça mais il y a quand même des scènes où on voit qu'il y a un travail de décor après ce qui me dérange c'est que je trouve que c'est moins marquant tu vois c'est obligé qu'on va faire un comparatif mais c'est moins marquant que le cinquième élément quand même parce que le cinquième élément c'était un film qui était complètement neuf à l'époque et moi ce qui me saisissait à l'époque pour le cinquième élément c'était cette idée d'avoir foutu Jean-Paul Gauthier aux costumes oui c'est ça et on ne retrouve pas ça avec Valérian c'est à dire on ne trouve pas cette inventivité de costumes et cette générosité qu'il y avait dans la fantasy il y a un petit peu aussi il y a quelque chose mais c'est pas aussi fou en fait dans Star Wars par exemple tu verras les univers c'est très proche du space opéra classique c'est à dire c'est des vaisseaux gris avec des formes un peu géométriques triangulaires des lasers plus 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 ça tire partout les planètes même les planètes dans Star Wars elles ressemblent beaucoup à la Terre c'est ça tu vois tu as les planètes hautes c'est la planète c'est l'antarctique tu as la planète désertique dans Valérian on n'a pas trop ça en fait on a la planète la planète mule voilà qui en gros c'est une grande plage paradisiaque mais il y a des éléments de décor qui sont surréalistes qui sont pas réalistes donc c'est pour ça on dit ça fait penser un peu à Avatar c'est un petit peu comme la planète dans Avatar clairement il y a voilà il y a un côté très fantastique très beau puis après toute la station la fameuse station Alpha qui est ça c'est hyper elle est hyper inventée jamais vue c'est du jamais vu c'est une agrégation de petits mondes en fait ouais ça des petits vaisseaux qui sont les uns aux autres voilà il y a un océan il y a même une partie gazeuse pour les créatures gazeuses il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose pour les humains ouais non non il y a vraiment quelque chose en termes de graphisme mais après voilà le seul truc que je reproche peut-être à Luc Besson c'est de peut-être des fois se limiter étrangement on sent qu'il est capable de faire des choses de dingue moi je reprends tout simplement l'un des plans iconiques d'une des bandes annonces c'était ce fameux plan où on voit Valérian courir au travers de couloirs foncer dans des murs en fait et défoncer des mondes en fait ça l'a fait un peu à la Marvel Iron Man qui va et justement c'est ce que je me suis dit c'est que ce que j'ai adoré dans 5ème élément c'est que c'est une esthétique en fait un peu à la française c'est-à-dire que même la BD Valérian c'est très varié dans les univers dans les mondes dans les créatures et dans la fantasy française justement on est extrêmement inventif et par contre dès que ça passe du côté américain ça devient vachement formaté c'est très synthétique c'est ce que je disais tout à l'heure on voyait je disais les vaisseaux ils ont un peu tous la même forme les mondes ils ressentent beaucoup l'univers un monde qu'on connait déjà en fait un autre propre monde voilà et voilà à part quelques aliens de temps en temps un peu rigolo bon plein jarbis mais même il n'y a pas vraiment d'aliens non plus dans Star Wars parce qu'il y a des rôles importants les rôles principaux dans Star Wars c'est des humains ou des droïdes pour le coup on a quand même une vraie ambition de metteur en scène qui est là qui aboutit sans pour autant être trop forcé moi c'est ça que je trouve dommage j'appuie vraiment dessus mais ce fameux plan qu'on voit dans la bande annonce il est coupé en plein milieu à un moment et je trouve ça dommage parce que vraiment jusqu'au bout il aurait été fantastique et on aurait fait putain Luc Besson il a dû en chier pour se faire ce plan et puis en plus c'est un plan qui a une mesure c'est Valérian qui décide de briser tous ces mondes là pour essayer d'atteindre son objectif donc il y a quand même quelque chose de très symbolique là dedans c'est surtout que dans la bande annonce on n'a pas forcément conscience qu'il traverse des mondes parce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la station alpha c'est une agrégation de petits mondes et en fait en gros on va peut-être spoiler un tout petit peu le film le réunion lui dit le chemin le plus simple c'est que tu vas tout droit donc il traverse ses murs il traverse des océans il traverse les zones des petites planètes gazeuses et il s'en bat les couilles totalement quoi c'est à dire qu'il y a des aliens il va leur sauter dessus c'est du gros n'importe quoi mais c'est fort mais c'est fort et ça va voilà et c'est stylé à regarder franchement mais c'est vrai que dans la bande annonce il n'y a qu'un petit bout on ne peut pas comprendre ça et s'arrêter justement de spoiler un peu le film donc mais au final tu vois je reste quand même sur le fait que ce plan là aurait pu être beaucoup plus ambitieux il y a d'autres petits plans comme ça que je trouve qui ne sont pas assez qui ne sont pas à la mesure après comme tu disais si bien en introduction c'est une mise en scène qui se couple magnifiquement avec la 3D qui pour là est utilisée comme un outil vraiment de scénographie et d'immersion cinématographique ce qu'on a tendance à de moins en moins voir aujourd'hui mais là ça fonctionne vraiment c'est beau c'est fort ça immerge le spectateur totalement dans le film et il y a des plans la 3D il y a une profondeur c'est dingue quoi c'est vraiment dingue par contre ce qui me perturbe avec la 3D c'est pas que dans Valet Young que j'ai remarqué ça c'est qu'ils ont tendance à trop augmenter la 3D là où c'est pas nécessaire ça j'ai remarqué aussi pas mal dans les Star Wars les Rogue One et compagnie par exemple quand généralement quand vous voyez par exemple une foule au loin vous ne voyez pas trop de relief finalement c'est assez plat et là le relief est tellement abusé qu'on a l'impression que c'est des maquettes en fait et ça on retrouve ça très souvent ça fait l'effet macro ça fait l'effet maquette et c'est très perturbant parce qu'on voit des structures qui sont censées être gigantesques de plusieurs kilomètres on a l'impression c'est une maquette en Lego et ça c'est dommage en fait la 3D ça rend très très bien dans certains passages par exemple il y a un petit passage à un moment aussi un peu à la Star Wars où ils vont détruire l'étoile de la mort où ils sont dans un vaisseau qu'on se poursuit dans des petits tunnels avec des chiots partout là ouais la 3D ça rend super bien mais là pour le coup c'est utile mais il y a des fois c'est trop exagéré j'ai l'impression qu'ils ont juste mis la 3D à fond pour dire regardez on a fait ça en 3D c'est génial et c'est un peu dommage c'est le propre des films 3D c'est un peu le problème il y a trop 3D là où c'est pas forcément nécessaire au niveau du casting alors je suis convaincu et pas vraiment je t'avouerai je trouve le casting bof bien mais il aurait pu être mieux en fait le souci le souci que j'ai c'est que Dan Dehan et Cara Delevingne sont des acteurs plutôt bons alors le souci que je trouve dans ce film Cara Delevingne elle prouve de manière définitive qu'elle sait pas extraordinairement jouer je t'avoue qu'il y a des moments où j'étais vraiment en train de me dire elle est à côté de la plaque et elle sait pas ce qu'elle joue mais il y a d'autres scènes où elle est plutôt touchante notamment cette scène où elle supplie Valérian qui est en fin de film qui est plutôt intéressante Dan Dehan joue le personnage charismatique alors après le souci c'est que t'as un peu du mal à gober que le mec il ait 7 médailles de réussite derrière lui il fait un petit peu il fait trop jeune en fait en fait il fait à moitié la gueule du mec le premier de la classe en fait et en même temps on nous sort que voilà il a des médailles de gloire derrière lui qu'il a des opérations de dingue en même temps il fait gros branleur en fait ça c'est regarde ça c'est toutes mes conquêtes c'est ma place puis là il y a un mur avec toutes les meufs avec le fond de profil de toutes ces meufs je dis putain mais d'un côté le mec il fait gros branleur et d'un côté on dirait que c'est le premier de la classe c'est bizarre en fait c'est pas forcément les deux sont pas mauvais mais c'est pas les premiers choix auxquels on aurait pensé lorsqu'on a le film devant les yeux et qu'on a les personnages qui se mettent en place c'est ça le truc après moi je trouve Clive Owen plutôt convaincant dans le personnage du capitaine qui est plutôt bon après moi ce que j'adore c'est tous les petits caméos qu'il a foutu dans son film que ce soit Rodger Ower qui joue au début que ce soit John Goodman qui joue l'espèce de grosse créature qu'on voit à un moment d'ailleurs grosse créature qu'on ne revoit jamais du film je pense que ça va être le running gag du second film ça va peut-être un truc comme ça ça va peut-être un truc comme ça Rihanna qui est jetée comme ça au milieu du film en mode regardez on a Rihanna elle fait de la pole dance voilà en plus après c'est la voix de Rihanna qu'on entend ce n'est même plus Rihanna et j'ai bien aimé Ethan Hawke même s'il a un personnage très anecdotique le patron du club il est plutôt bien il est un personnage assez charismatique il a quelque chose d'assez fort c'est un petit peu dommage qu'il est un petit peu jeté assez vite c'est ça aussi qui m'a perturbé dans ce scénario c'est que les personnages on commence à avoir des personnages qui sont stylés et ses gadgets qui sont stylés et finalement il est pop il les jette il les jette clairement et c'est dommage en fait finalement l'histoire est vraiment centrée sur Valérian et l'Auréline on oublie un peu le reste on oublie le reste et après moi j'ai bien aimé alors ça c'est vraiment anecdotique mais en tout début de film tous les humains qui serrent la main des différentes races d'Auréline qui débarquent c'est des réalisateurs avec lesquels Luc Besson a travaillé il y a Benoît Jaco il y a Louis Leterrier il y a Gérard Kroxzik je trouve ça assez drôle c'est un petit cameo qui est plutôt fun on sent qu'il a voulu se faire plaisir ça c'est un cameo plutôt pour les connaisseurs parce que moi je me suis plutôt marré le mec il avait le slime sur la main il y a ça et puis il y a Alain Shabbat en plus alors là vénération totale pour Alain Shabbat très bon accent américain et en plus il y a un personnage qui est à crever de rire capitaine Nemo qui écoute Jamming de Bombardé c'est complètement fumé c'est le cas de le dire et au final petit bilan Nico alors Valérian on en tire quoi de Valérian est-ce qu'on conseille déjà aux gens de le voir Valérian ? on conseille de le voir franchement c'est un très bon divertissement très belles images c'est un peu nous ce que je dis bah non mais écoute voilà franchement moi j'ai passé un très bon moment personnellement il y a très belles images c'est très très beau visuellement ça se suit sans problème effectivement il y a juste la fin qui m'a un petit peu frustré et bon j'espère qu'il y aura un d'eux qui sera qui sera potentiellement mieux seul l'avenir nous le dira malheureusement seul l'avenir nous le dira je te soutiens totalement là dessus c'est un bon divertissement c'est un divertissement qui est frais on va dire dans les salles d'aujourd'hui c'est pas forcément le divertissement ultra attendu dans le genre révolutionnaire qu'on peut attendre c'est loin d'être le cas n'y allez pas comme ça parce que sinon vous allez être forcément déçus parce que soit le film emprunte des codes venant de d'autres longs métrages soit le film est pas très original dans sa structure dramatique soit le film est carrément bâclé vers sa fin donc là dessus oubliez un peu mais en tant que trip peut-être un petit chouyalon mais franchement on prend un pied la 3D est fun les acteurs bon voilà ça passe sans être extraordinaire mais Valérian de Luc Besson clairement c'est un film qui prouve que Luc Besson a bien fait d'investir autant de thunes et que ça va faire bouger clairement la production audiovisuelle populaire française et ça peut amener beaucoup de fraîcheur et ça peut donner envie à certains auteurs de peut-être oublier les comédies populaires merdiques type Aladin et qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et de se recentrer un petit peu plus sur des films ambitieux qui ont des vraies envies et qui ont envie de partager quelque chose avec le spectateur et moi c'est tout ce que je demande en tant que cinéphile et bien merci Nico d'avoir participé à cette petite vidéo bah merci aussi de m'avoir invité donc Nico qui a une chaîne YouTube sur laquelle il fait plein de choses il y a des vlogs il y a de temps en temps des petites vidéos comiques de temps en temps tu sors des petits entretiens d'autres moments tu vas t'amuser avec Pokémon Go oui c'est ça en fait c'est un fourre-tout ma chaîne c'est un magnifique fourre-tout mais que je vous invite à la regarder je ne sors pas souvent de vidéos mais quand je sors une vidéo ça va forcément faire plaisir à quelqu'un au moins quelqu'un sur cette planète et c'est le principal en fait c'est l'essentiel donc je mettrai le lien dans la description et à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller checker ça comme d'habitude Nico nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'il faut soutenir certains films des fois et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut salut